Le Fish and Chips, c'est la contribution majeure de l'Angleterre à la cuisine. Un plat populaire que Stéphanie Lecélèque revisite. Rassurez-vous, on s'en met toujours plein les doigts. Mais ici, on pourlèche une sauce aérienne parfumée au vinaigre, à la bière et à la menthe. La pâte de la friture du poisson est tout aussi légère. Et les chips de Vitelotte sont violettes, forcément violettes. Attention, nos candidates devront être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Merci beaucoup. Avec une super recette, une recette que j'adore, le Fish and Chips. Tu sais que ma jeunesse londonienne, elle remonte à l'âge de mes 18 ans. Et j'adorais ce plat. Je ne savais pas, mais moi j'adore ce plat aussi. Aucun week-end à Londres sans manger un Fish and Chips. Et du coup, je me suis amusée à le retwister un petit peu, à le simplifier et à le rendre un peu plus ludique. Le Fish and Chips, je n'ai jamais fait. Je l'achète... C'est une découverte, vraiment. Ça me fait plaisir de découvrir cette recette avec elle. Faire des chips jusque-là, voilà, ça va, il n'y a rien d'exceptionnel. Cuire le poisson, peut-être un petit peu plus d'appréhension, mais je me dis que j'en suis capable. C'est bien cool, là, elle est grave. On commence par quoi ? Bah, les chips. Fish and Chips, donc on ne va pas faire des frites, on va vraiment faire de la chips pour amener du croustillant, pour amener de la texture et puis un petit peu de couleur. Donc j'ai choisi la pomme de terre vitelotte. Je ne suis pas fan de la vitelotte pour la purée, pour ce genre de truc, mais en chips, c'est assez sympa. Donc une petite mandoline. Et donc on va slicer finement. Alors je les ai nettoyées, on garde la peau. D'accord. La vitelotte, elle est violette ? En fait, c'est vraiment l'anagramme de violette. Le nom vitelotte est l'anagramme tout simplement de la couleur violette. Donc ce qui va être important pour les chips, ça va être là de bien rincer les pommes de terre. Pour enlever tout l'amidon. Et qu'elle ne colle pas en cuisson. Et après ? Ah oui, bah oui. Parce que friture... Si on met de l'eau dans la friture, automatiquement, c'est l'explosion. Ça va éclabousser, donc... Pour éviter les accidents bêtes, le bon réflexe, c'est d'éponger les tranches de vitelotte. Vous avez l'habitude, dans le Nord, pour travailler cette pomme de terre ? Oui. Non, c'est une habitude ou pas ? Pas pour moi, en tout cas. Les chips, ça va poser de problème pour vous, non ? Moi et le salé... Ah oui ? Vous ne maîtrisez pas du tout le salé ? Que le sucré ? Je maîtrise plus le sucré. Ah d'accord. Sur le salé, je ne suis pas super à l'aise. Ce n'est vraiment pas quelque chose que je fais beaucoup. Je cuisine, mais vraiment des choses de base. Les chips, c'est basique. Émilie n'a pas l'air de cet avis. Ensuite, on va faire... Le fiche. Pas tout de suite le fiche, on va s'occuper de la sauce. Le hande ? Oui. Donc la sauce, en fin de compte, d'habitude, on la sert avec une petite sauce tartare. Moi, je vais faire une base de béarnaise. D'accord. Qu'on va alléger au siphon et qu'on va condimenter avec un peu de purée de menthe. Donc purée de menthe, une eau bouillante et je vais cuire mes feuilles de menthe. L'eau sans sel, sans rien du tout, l'eau. C'est nature. Eau nature. Eau nature, tranquille. Tu as compris ? Ensuite, échalote. Alors, on ne va pas vraiment ciseler parce que ça va cuire gentiment derrière. Et donc dans la deuxième casserole. Vinaigre de Xerès. Tu fais une réduction ? On va faire une réduction, voilà. Et un tout petit peu de bière. On est dans le nord total, là. Et on est dans le nord. On est chez moi. C'est rigolo. Pourquoi la bière ? Tu cherches une amertume particulière ? Oui, pareil, pour casser un petit peu. Là, tu as l'aciditude de vinaigre. Tu vas avoir un petit peu l'amertume de la bière. Puis c'est sympa d'avoir ce côté un petit peu orge, un petit peu maltais, tu vois. Oui. J'aime bien ce goût. Pendant que bière et vinaigre réduisent, le chef vérifie la cuisson des chips. Donc là, tu fais deux cuissons, c'est ça en général ? Oui, là, tu vois, ça allait un petit peu fort. Donc on va les laisser juste. J'ai redescendu un petit peu l'huile. Ils sont bien comme ça ? On va les remettre un tout petit peu, oui. De toute façon, le test est simple. On croque dedans, il faut que ça soit poussillant. Voilà. Hop. Donc on va s'attaquer à la pâte. Farine. Fécule. Et levure chimique. Pour donner de la légèreté. Donc je coupe la farine avec un petit peu de fécule. Donc on fait à peu près moitié-moitié. Ah, c'est bien ça. C'est tout à l'œil, en fait. Et levure chimique, oui. La moitié-moitié. Non mais c'est bon, moi j'adore. Pourquoi se prendre la tête à peser ? Et donc là, on va la détendre à la bière. La bière. D'accord. Le chef égoutte la menthe qui entre dans la composition de la sauce. Donc je vais faire une purée avec la menthe. Et en fait, tu fais bouillir la menthe, pourquoi ? Pour enlever... Tu la cuis, non, parce que tu la cuis. Tu la cuis. Ouais. Il faut que la feuille soit cuite. Je garde un petit peu d'eau. D'accord. Tu vois, parce que là, je vais avoir besoin d'un peu de masse. J'espère d'ailleurs en avoir suffisamment. Tu as besoin d'un petit peu de masse, un peu de liquide quand même. Donc là, on va clarifier les œufs. Donc c'est séparer le jaune des blancs. Trois œufs dont le chef met les jaunes directement dans la réduction de bière et de vinaigre. Le chef mélange, ajoute la moitié de la menthe mixée et remet le tout sur le feu. Donc là, j'ai mis à peu près la moitié. Donc là, de toute façon, après, on va chinoiser cette sauce. Par contre, on peut mettre le poivre maintenant pour que ça diffuse un petit peu. Et là, alors, voilà, là, c'est la cuisson de la bernaise. Donc là, on y va tranquille, un feu doux. C'est comme un sabayon. Tranquille. Donc l'idée, c'est que, voilà, le jaune coagule, cuisse gentiment, l'eau s'évapore. Et après, on émulsionne avec le beurre. Donc ce qu'il faut, c'est pas cesser de remuer. On fait un 8, comme ça. Voilà, faire le 8. Aérer, ça va mousser un petit peu. Et petit à petit, ça va cuire gentiment. Vous pouvez dessiner à 7, si vous voulez. C'est plus compliqué. C'est un peu plus dur. Ça mousse bien. C'est un peu long. Oui, mais c'est important parce que le problème, c'est que si le jaune, il cuit trop vite, en fin de compte, il coagule, mais sans vraiment cuire. Donc ça épaissit pas correctement. On aura quelque chose qui sera palié, qui risque de trancher après avec le beurre. D'accord. Donc là, il faut vraiment prendre le temps de monter un beau sabayon. Il faut pas que le liquide reste au fond, c'est ça ? Là, ça va être un peu la phase technique de la recette, je vous le cache pas. Vraiment, la sauce, ça va être le gros point noir de cette recette. Est-ce qu'on a le temps de faire tout ça ? Parce que vraiment, c'est très long. Allez, on est bon. Vous voyez la texture ? Oui. Et là, tranquillement, beurre clarifié. Donc ça, ça se monte un peu comme une mayonnaise, c'est pareil. Tout doux. Donc là, maintenant, il faut assaisonner. Je vais en mettre un petit coup de poivre, parce que j'aime bien quand c'est relevé. On pourrait presque la servir, là, comme ça. Mais tu vois, on va quand même la chinoiser, parce que je veux la passer en siphon. D'accord. Ça donne envie. C'est super bon. Super bon. Super léger. On sent pas les menthes. Mantes, ça y est, c'est disparu. Si, je trouve qu'on la sent. Moi, j'en ai, on la sent. On la sent. Infusée, séchée un peu. L'idée, l'idée, à la fin, c'est d'avoir les éléments, voilà, qu'on sente quand même l'acidité du nez, qu'on sente la menthe, qu'on sente un petit peu tout. C'est vrai que c'est une histoire d'équilibre. Le chef passe ensuite la sauce au chinois. Merci pour ça. Donc là, on est obligé, bien évidemment, de passer au chinois, parce qu'au siphon, ça va boucher. Ça va boucher, ouais. Et puis bon, franchement, même pour une bernesse classique, moi, j'aime bien quand même quand il n'y a plus trop de particules. D'accord. C'est quand même meilleur. Mais on peut laisser comme ça, c'est pas... On mange avec la menthe et tout ça. On peut laisser comme ça, on mange chez nous. Un peu, mais il ne faut pas la passer dans le siphon, dans ce cas-là. Ah d'accord, ok. Parce que là, sinon, ça bloquerait le siphon. Je crois que vous allez refaire cette recette-là, vous n'allez pas les... J'ai l'impression que l'histoire du siphon, ça ne vous branche pas, ça. Vous n'avez jamais utilisé. Non ? Jamais. Il y a un début à tout. On y va, on va mettre en siphon. Bon, allez, on tente. Ça, ça me plaît bien. Donc là, l'une comme l'autre, vous n'avez jamais goûté une émulsion de ce genre-là ? Non, jamais. D'accord. Même, c'est facile de faire. Je ne sais pas, vous allez me dire. Non, je vais vous avouer quelque chose. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à maîtriser le siphon. D'ailleurs, les cuisiniers le maîtrisent bien mieux que les pâtissiers. Le siphon, vraiment, c'est la première. C'est une découverte. Je dis, c'est le chef-là du mal. Et moi, je suis mal. C'est une vraie technique particulière. En plus, tu le sers tiède, ou pas ? Tiède, oui. Donc, c'est doublement compliqué. Et c'est un vrai tour de main. Tiède, parce que, alors justement, il ne faut pas le garder trop au chaud. Parce que sinon, ça recoagule. L'oeuf continue de cuire dans le siphon. Et puis, en plus, c'est un métal, donc c'est conducteur. Donc, ça coagule. Et en même temps, ce qui refroidit, le beurre fige. Et donc, ça ne va pas. Donc, il faut vraiment le garder à température ambiante. Allez. Une petite maîtrise. Parce que j'en fais un peu. Donc, vous avez bien vu, bien, bien, bien vissé. Oui, c'est primordial. Hop, percute au siphon à la tête à l'envers. Ah, pourquoi la tête à l'envers ? C'est marrant, ça. Oui, pourquoi ça ? Parce que l'air remonte mieux. Ah, c'est une petite technique, c'est intéressant, ça. Je ne connaissais pas. On secoue tout de suite. Et puis, vu qu'on va l'utiliser tête en bas, on va le garder comme ça. Hop, je le cale là. On va se le garder tête en bas. D'accord. On finit par le poisson, on va prendre une poêle. Donc là, on a la chance d'avoir des poêles anti-adhésives. Si ce n'est pas le cas à la maison. Ah, je les en. Ou alors, un petit carré de papier anti-adhésif et on fait la même chose. C'est l'huile d'olive ? Huile d'olive. Et tandis que la poêle chauffe, petit point sur le poisson. Alors, quel poisson tu utilises ? Alors, moi, j'ai choisi le merlan. Ah oui. C'est un poisson que j'adore. C'est un poisson d'abord qui est hyper bon marché et puis surtout qui a une chair d'une élégance, d'une finesse incroyable, qui va très, très vite en cuisson, qui n'est pas sec. Enfin, pour le coup, il faut faire attention de ne pas trop le cuire. Mais voilà, moi, c'est un poisson que j'adore. Un petit peu de sel, pas de poivre. Et là, on va prendre une fourchette. Ah, donc, très, très, très fin. Voilà, tout simplement. Et on va le cuire comme ça, à l'unilatéral. Tu cherches à faire moins de crispy, en fait. Oui, et puis surtout, dans l'équilibre, je ne veux pas ce côté gras, ce côté trop de beignets. Là, on a des petits merlans de ligne, tout fins, tout mignons. Si tu doubles la couche de pâte, tu perds l'équilibre, justement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est simplement d'avoir que la pâte amène un petit côté croustillant. Mais je ne veux pas avoir le gras. Je ne veux pas avoir... Je veux vraiment avoir la chair du poisson. Voilà, là, tu vois, ça ne va pas dire du tout. C'est du bonheur. En plus, comme la pâte, elle est légère, avec la levure, avec la bière, tu vas voir, ça va quand même bien gonfler. On va voir quelque chose de très croustillant. Les chips, hop, donc pareil. On égoutte bien. Alors, j'assaisonne sel. Zeste de citron. Ah, très intéressant. Pour amener un peu de fraîcheur dans tout ça. Est-ce que le fish and chips, on a la chance de le découvrir à la carte de ton hôtel ? Oui, au bar. Pas mal. Oui. Le même, la même, la même ? La même. Excellent. La même, voilà. Tac, mais alors là, vraiment, on éteint. Et on éteint. Quand on est là, on éteint. Et on va le laisser à peine, à peine. Je suis venue à quelques petites algues séchées, un petit mélange d'algues bretonnes, pour le coup, avec un peu de dulce, il y a un petit peu de laitue de mer et un petit peu de nori. Et pour resouligner ce petit côté iode, voilà, j'aime bien, j'en reparsème un tout petit peu là-dessus. On en trouve dans les épiceries japonaises, en général ? Oui, japonaises, mais même dans les épiceries bio, on commence à en trouver un petit peu partout. Et puis voilà, quand on est là, on est pas mal. On ne cueille pas de notre côté, c'est ça ? Très peu. Très peu, parce qu'il est resté 2-3 minutes. Voilà, la chaleur a vraiment monté. Il y a Émilie qui ne pose aucune question, donc ça va ? Je note tout. Ça suit ? Moi, c'est ça, je note tout, t'es noté. Là, pareil, sur le poisson, j'aime bien retrouver un petit zeste. Ça, ça me plaît bien, ça. Oui. Tac. Le dressage commence avec la sauce et le siphon qui fait si peur aux candidates. Normalement, on l'essaye un petit coup avant. C'est bon. Hop. Là, on ne va pas se casser la tête. Un joli petit dôme. Super fish and chips. Juste en revue. Très belle. Ça te donne envie. Pour s'être visité. Ça te donne envie. Tu peux goûter des chips ? Les deux dernières, il y en a pas. On va se calmer un peu. Les deux dernières. Est-ce que je vais vous voir la consistance ? Allez-y, allez-y. Et voilà. C'est divin. Si on pouvait manger des fish and chips aussi jolis et aussi bons dans toute la France, on serait contents. C'est créatif, c'est génial. Merci Stéphanie. Merci, mais il n'y a plus qu'à maintenant. Merci, c'est gentil. On retrouvera cette recette sur france2.fr bien évidemment. Mesdemoiselles, si vous êtes prêtes, j'ai hâte de vous voir travailler. D'accord. Au final, c'est vrai qu'il y a peu de choses à réaliser. Mais c'est vrai que chaque chose demande beaucoup de temps. C'est moitié facile, moitié difficile. Vraiment, c'est la durée de la sauce. Et le siphon, il faut l'utiliser pour une première fois vraiment. C'est ça ce que je dis. C'est ça la difficulté. Sous-titrage Société Radio-Canada